Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes réalisations du mois d'août. Donc commençons sans plus tarder. J'ai 6 paires de chaussettes à vous présenter ce mois-ci. J'en perds une. Voilà. Et quelques autres petits trucs, des achats, etc. Donc commençons dès maintenant. Il y a pas mal de chaussettes que vous allez reconnaître de mes précédentes vidéos. Si vous avez regardé mon vlog de vacances en Thaïlande ainsi que ma visite de la filature du Val-Gaudemare. Donc je ne vais pas trop vous ramacher les oreilles avec ça mais j'ai quand même envie de vous les présenter ici. Donc commençons par la Somerset qui est la numéro 51 du livre qui se présente comme ça. Et dans le livre, l'image est comme ceci. Donc la créatrice de ce patron, c'est Marion M. Et c'est un patron qui utilise des aiguilles de 2,25 mm et qui commence par la pointe pour remonter vers la tige. Donc j'ai adoré réaliser ces chaussettes. Voilà, c'est la première paire que j'ai faite en Thaïlande. Elle ressemble à ça. Et vraiment j'ai adoré, adoré, adoré. La laine que j'ai utilisée, c'est le coloris Pamplemousse de la base Mao Mao que j'affectionne tout particulièrement chez Le Chat qui tricote. C'est une nouvelle base. Et vraiment ces chaussettes, je suis ravie. C'est vraiment un des patrons que j'ai préféré dans le livre. Super explicite. Pas trop besoin de tout le temps le lire, le relire. On peut un peu le mémoriser. Mais néanmoins, quelque chose d'assez intriguant. Et voilà, qui attire l'œil vraiment. Je le trouve super délicat, super joli. Je suis très contente de ces chaussettes. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mes péripéties pendant que je les ai réalisées. Bon, il n'y a rien eu de très grave à part que j'étais en train de voyager. Mais il y a mon vlog sur la Thaïlande si ça vous intéresse. Ensuite, le patron suivant que j'ai réalisé, c'était les Vira. Alors, les Vira, qui sont de la créatrice Lucinda Gai et qui ressemblent à ça. Donc, revirement total de situation. Je n'ai pas du tout aimé réaliser ce patron. Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, alors que je trouve qu'il est beaucoup plus, entre guillemets, simple, visuellement. C'était beaucoup plus compliqué, en tout cas dans ma tête, pour savoir ce que je devais faire. Donc, j'étais tout le temps en train de me relire, etc. Et en fait, j'avais mis un haut pour mettre un truc que j'avais tricoté. Mais j'ai beaucoup trop chaud. Et en fait, en plus de ça, la laine recommandée dans le patron et la laine sport, c'est ce que j'ai fait, utilisée doublée. Donc, c'est ce que j'ai tout suivi à la lettre. Et en fait, je trouvais que c'était extrêmement désagréable de tricoter avec cette laine sport doublée sur des aiguilles de 3 mm. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas adhéré de foufou à ce patron. L'image ressemble à ça. Vous verrez qu'elles sont beaucoup plus longues sur l'image. C'est parce qu'en plus de ça, comme j'étais en Thaïlande, j'avais un peu peur de ne pas avoir assez de laine. Donc, j'ai fait des shorty chaussettes. Et j'ai bien fait parce qu'il ne me reste rien. Voilà mon reste de laine. Voilà, ce n'est même pas un gramme de laine, ça. À l'issue d'avoir fait ces chaussettes. Donc, en tout cas, j'étais super contente d'avoir bien calculé mon coût pour finir ces chaussettes pile au bon moment. Mais je n'ai pas trop aimé leur réalisation. Un point positif que j'ai bien aimé, c'est que ce sont des chaussettes qui commencent par le haut de la cheville. Et on apprend, en tout cas, c'était nouveau pour moi. Le Herringbone Cast-On. Donc, c'est un montage de mailles qui s'effectue avec 4 fils parce que là, c'était doublé. Donc, vous voyez, voilà. C'était assez compliqué, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai réussi en voyant une vidéo. Et après, ils vous demandent de faire une technique qui s'appelle le Wrapped Nup 1 et 2. C'est détaillé dans le livre, mais honnêtement, leur explication, même pour le Herringbone Cast-On, je ne comprenais pas. Moi, je pense que je suis plutôt quelqu'un de visuel que d'écrit. Mais franchement, après avoir subi autant de patrons de tricot, je m'attends à un minimum comprendre les explications écrites et en lisant, arriver à visualiser ce que ça va donner. Bon, là, je voyais sur l'image que ça faisait des espèces de petits bumps, des mailles entourées. D'ailleurs, un peu comme le point bambou de mon gilet. Voilà. Mais autant ces explications-là. Donc ça, c'est un kit de We Are Knitted. C'était très clair. Mais ça, j'ai un peu fait à ma sauce. En plus, je n'avais pas toujours du réseau quand j'étais en Thaïlande. Donc, j'ai un peu inventé. Mais honnêtement, je n'ai pas trop aimé ce patron. Et le rendu final, en fait, elles sont extrêmement larges au niveau de la cheville. Donc, ce n'est pas mes meilleures chaussettes, celle-là. Mais bon, la laine est très jolie. C'est la laine, encore une fois, la base Mahou Mahou du chat qui tricote en fleurs du désert. C'est des chaussettes qui sont tout à fait portables. En fait, elles sont très épaisses. Du coup, ça fait presque des chaussons comme elles ne sont pas très serrées au niveau de la cheville. C'est mignon. C'est juste que bon, voilà, après avoir fait autant de chaussettes, j'ai plus un eye critique sur mes réalisations. Ensuite, la dernière fère que j'ai réalisée pendant mon voyage, c'était les Riverbeds de Rory Locatelli. Qui est une designeuse, je pense, assez connue. Enfin, moi, j'avais déjà entendu parler d'elle. Elle ressemble à ça. Ce sont des chaussettes qui sont tricotées du haut de la cheville jusqu'en bas. Là, j'ai respecté à peu près le patron. C'est-à-dire que sur l'image, c'est également des chaussettes plutôt courtes, comme vous pouvez le voir. Je crois que je les ai rendues quand même un peu plus courtes et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, en fait, j'ai utilisé la laine Dobie Deka de Arco Iris dans le colorido Traki qui est l'avant-dernière box qu'on a reçue puisque là, j'en ai une à vous présenter. Et j'ai l'intention, en fait, avec le reste que j'ai, donc il m'en reste quand même pas mal, et la box suivante, donc la laine de la box suivante qui est targaryen, de faire une autre paire de chaussettes que je vais vous montrer dans quelques temps. Mais donc, du coup, je ne voulais pas faire des chaussettes immenses, utiliser toute ma laine et après, devoir attendre, je crois qu'après, les coloris, elle les sort l'année d'après. Donc, attendre un an. En plus, moi, mon challenge de chaussettes, c'est cette année, quoi. Ce n'est pas en 2024. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des chaussettes un tout petit peu plus courtes que le patron, mais déjà, c'était assez court dans le patron. Voilà ce à quoi ça ressemble. Donc, j'ai pas mal débattu là-dessus pendant ma vidéo également, mais il est vrai qu'avec une laine un peu moins bariolée, on aurait peut-être mieux vu le motif, mais honnêtement, je trouve qu'on le voit assez et que cette laine est vraiment belle. Les couleurs de cette laine, les couleurs d'arco-iris sont vraiment très, très, très belles. Quand je pense aux Dothraki, en plus, vous savez, au début de l'année, j'ai lu tous les livres, c'est immédiatement ces couleurs-là qui me viennent à l'esprit. Et donc, je suis très, très contente de ma réalisation. Je les trouve très belles. Ce patron était extrêmement bien écrit. Donc, ça ne m'étonne pas que Rory Locatelli soit une personne aussi réputée dans le monde du tricot. Et donc, voilà, elles utilisent des aiguilles de 3 mm et c'est des chaussettes qui se tricotent en Deka. Et d'ailleurs, Arco-iris est une des rares personnes qui tènent la laine artisanalement, donc indépendante, qui fait, en tout cas à ma connaissance, de la laine à chaussettes, donc avec un pourcentage de nylon en épaisseur Deka. Et ça, c'est très appréciable, même dans le commerce, parfois, j'ai du mal à en trouver. Et moi, je veux que mes chaussettes, toutes les chaussettes que je réalise, elles me durent longtemps. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait du nylon ou quelque chose qui rende mes chaussettes plus résistantes, toujours dans la composition de la laine. Voilà. Donc, après, la prochaine paire que j'ai à vous présenter, c'est la Canerva de Rachel Coupy. Je ne vous la présente plus. C'est une paire de chaussettes qui commence par le haut et qui descend jusqu'au pied. Je l'avais fait avec un reste de laine d'une précédente chaussette. Je n'avais pas eu assez de laine. La très gentille teinturière Lily Surinfil avait vu ça sur Instagram. Elle m'avait proposé de me reteindre de la laine. Et voilà, j'avais dit immédiatement oui. Donc, je l'ai reçu. D'ailleurs, c'est une personne adorable qui m'a également envoyé un sachet de thé, des super jolis marqueurs avec des petits coquillages. Je vais vous mettre une photo parce que là, je crois que je les utilise. Je ne sais pas exactement où ils sont. Et un petit sticker également. Trop, trop mignon. Et donc, voilà. Ça y est, j'ai enfin fini. J'ai les deux chaussettes. Les voilà. Donc, ça fait quand même deux mois que je les traîne. Je suis super contente de les avoir finies. Et maintenant, du coup, il me reste énormément de laine. C'est toujours comme ça. Soit vous en avez plus, soit vous en avez trop. Donc, il me reste tout ça. Et je vais refaire une paire de chaussettes et croiser les doigts pour ne pas en manquer. Parce que voilà, je n'aime pas trop que ça traîne dans mon stache. Mais c'est une des laines à chaussettes les plus belles qui m'a été donnée de voir. Donc, je ne suis absolument pas contre le fait de réutiliser cette laine. En plus, elle est très agréable à l'utilisation. Et pour le talon, j'ai utilisé un reste de la Long Yarn Apaka Socks Six Plays, donc du sport. Mais ça ne choque pas du tout. Elles sont très saillantes, même si le reste de la chaussette est en fingering, avec des aiguilles du 2,5. Ensuite, je vous montre un cadeau que je n'ai pas encore offert, qui sont les Boyland de Katelyn Hunter. Elles sont pour l'anniversaire de ma copine Olga, qui vient du Canada. C'est chez elle que j'étais restée l'année dernière quand j'y suis allée. Et cette année, c'est elle qui vient en France. L'année dernière, je lui ai donné la passion pour le tricot et le crochet. Donc, je sens qu'on va faire pas mal d'activités laineuses ensemble lors de sa venue. Donc, c'est début septembre, à très bientôt. Je pense qu'elle ne regarde pas ma chaîne parce qu'elle ne parle pas français. Mais bon, j'espère qu'elle ne verra pas son cadeau à l'avance. J'attends pour les poster sur Instagram. Donc voilà, c'est les Boyland de Katelyn Hunter. Elles commencent par la tige et elles descendent jusqu'au talon. Ce sont des chaussettes qui se réalisent avec des aiguilles de 2,5 mm. Et donc, vous avez tout un travail de jacquard. Donc, au niveau de la tige avec des petites boules. Et aussi au niveau, juste ici, du pied. Je vais vous montrer sur la photo ce à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, comme vous voyez, je n'ai pas trop respecté les couleurs de la photo. En fait, sur la photo, on n'utilise que trois couleurs. Une couleur principale, une couleur pour le haut de la chaussette, le talon et la pointe. Et une couleur pour les parties de jacquard. Moi, j'avais envie d'utiliser mes restes de bouquets de yarnoline et mes restes en général. Donc, j'ai un peu fait un camaïeu de violet et de vert puisque c'est les couleurs préférées de ma copine. Et voilà le résultat. Donc, en fait, techniquement, cette partie-là et cette partie-là devraient être de la même couleur. Mais j'ai voulu, voilà, un peu changer les choses. Je trouve qu'elles sont super sympas. J'ai reçu pas mal de commentaires quand je les ai postés dans ma story. Des gens qui les trouvaient super originales. Et j'ai démontré à quelques membres de ma famille qui les ont bien aimées aussi. Donc, je suis assez confiante pour mon cadeau et vous remarquerez qu'elles ne sont pas identiques. Voilà, j'ai fait la partie du jacquard du pied inversée d'une chaussette à l'autre. Et la dernière paire de chaussettes que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est la Raw Honey Rose de Gina Baglia. Qui se présente comme ça. Voilà. Et je vais tout de suite vous montrer le livre et vous expliquer pourquoi les miennes sont moins bien réussies. Donc, si vous regardez le livre, on voit bien les roses en jacquard au niveau, au-dessus de la cheville. Et dans les miennes, franchement, on ne voit rien du tout. Donc, c'est dû à, je pense, deux facteurs. Déjà, le fait que là, les couleurs choisies sur l'image, elles étaient vraiment très explicites de la rose. Vous avez le pied en vert pour faire la tige de la rose. Et la partie du jacquard qui est en rouge et en rose, les couleurs les plus traditionnelles pour ces fleurs-là. Et également, un autre fait qui rend mes chaussettes moins bien réussies, c'est que les couleurs de la photo, au niveau en particulier du jacquard, sont très contrastées. Donc, vous avez un rouge profond et un rose plus clair. Là, j'ai voulu utiliser deux teintes de rose. Et en fait, c'est vraiment ton sur ton. Du coup, on ne voit pas grand-chose. C'est vraiment ton sur ton. J'ai fait cette chaussette-là avec plus de rose claire et celle-là avec plus de rose foncée. Quand j'ai vu que la première, ça ne rendait pas grand-chose. Mais ma foi, c'est toujours pas parfait. Ce n'est pas grave, je ne vais pas me faire une fixette là-dessus. Sûrement que je referai cette paire-là à l'occasion, une autre fois dans la vie. Parce que la dentelle est, quant à elle, super jolie. Voilà, c'est vraiment une dentelle magnifique qui est sur tout le pied, donc même en dessous. Et ça, j'ai fortement apprécié pour ce patron-là. En plus, c'était quand même assez facile à faire. Je l'étais en train de les faire pendant la visite de la filature. Donc, je devais bien regarder parce que j'avais envie d'emmagasiner toutes ces informations. Je voulais filmer aussi et tricoter en même temps. Et ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, je suis assez contente. C'était un patron qui demandait d'utiliser de la laine lace. Et pour faire des chaussettes, honnêtement, je me disais, mais c'est hyper fin et tout. Là, dans le livre, les chaussettes ont été réalisées par de la Mother by Yoth. C'est du rambouillé. Donc, il n'y a pas de nylon. Le rambouillé, c'est l'endroit où on a visité la bergerie nationale de France. Mais donc, c'est une race, en fait, de moutons. Je ne pense pas qu'ils soient extrêmement... Enfin, à ma connaissance, ils n'étaient pas forcément plus résistants que les BFL, Blue Face Leicester. Enfin, je pense que ces chaussettes-là de la créatrice ne seront pas 100% résistantes. Et d'ailleurs, elle conseille à des membres de son patron de doubler la laine, c'est-à-dire au niveau du talon et au niveau de la pointe. Et moi, j'avais demandé au chat qui tricote, est-ce que vous avez de la laine épaisseur lace pour faire des chaussettes ? Et elle m'avait dit, ben non, 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 on n'a pas ça. Mais par contre, la Jawol, donc la laine que j'ai utilisée en fin de compte, elle est vraiment super fine. Est-ce que tu l'as déjà utilisée ? Enfin, on a un peu discuté. Camille est quelqu'un qui connaît extrêmement... Elle est très, très, très renseignée. Et en fait, moi, il y a longtemps, j'avais acheté de la Jawol. J'avais cette couleur-là et une couleur joie de fléau. Donc, je me suis dit, bon, ben c'est parfait, je vais l'utiliser. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais super bien choisi parce que la Jawol est une laine à chaussettes avec une petite bobine, en fait, de nylon à l'intérieur, exactement de la même couleur que le reste de la laine. Et donc, au moment où elle disait, ben, à ce moment-là, vous pouvez doubler la laine, moi, ce que je faisais, c'est que je sortais ma petite bobine et je tricotais donc mon nylon et ma laine à chaussettes en même temps. Donc, vraiment un coup du hasard, mais qui a super bien fonctionné. Je suis super contente de mes chaussettes. Je crois que je les ai faites un peu plus courtes aussi et j'ai super bien fait parce que la Jawol, c'est une laine qui vient en pelote de 50 grammes et voilà tout ce qu'il me reste. Donc, vraiment, j'ai bien fait de ne pas les faire trop longues. Mais voilà, je suis super contente. Et puis, la couleur, la couleur est fantastique, voilà. Et cette paire-là, ma famille m'a dit que c'était la plus belle paire que j'avais jamais faite. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. J'ai un dernier encours à vous présenter, donc qui n'est pas une paire de chaussettes et que vous reconnaîtrez de mon dernier podcast si vous avez vu la fin qui est ma foi assez douce. Maintenant, on en rigole. J'ai mon petit point, donc ma tapisserie de We Are Knitters qui s'appelle Khoi et qui se présente comme ça. Donc, voilà, j'ai un petit peu avancé en Thaïlande. Elle n'est pas du tout prête d'être finie, mais j'adore en tout cas commencer des tapisseries quand je suis dans une destination. Et après, une fois que je les encadre et qu'elles sont chez moi, ça me fait un super souvenir. Je me rappelle extrêmement bien de l'endroit où j'étais. En plus, j'essaie toujours de choisir un peu un motif qui est en rapport. Donc, depuis que je fais mon challenge de chaussettes, je n'ai pas le temps de faire toute la tapisserie pendant mes séjours, sinon je devrais rester pendant plusieurs mois. Mais j'adore les commencer. Et ma foi, celle-là, j'avais fait en une journée tout ça. J'étais plutôt contente. Ensuite, j'ai mon encours actuel. Et non, ce n'est pas des chaussettes parce que, donc, en repartant du sud de la France, j'étais en train de finir ces chaussettes-là. Et quand j'ai eu fini, j'avais de la laine dans la voiture, mais je n'avais pas de laine à chaussettes. Et ça, c'est parce que, en fait, j'avais l'intention d'en acheter à la filature du Balgo de Marre, mais qui n'avait que de la laine à chaussettes plutôt épaisse. Et du coup, ma tante m'en a acheté pour réaliser une cagoule, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup, pour moi, pour les chaussettes que je voulais réaliser, j'avais besoin de laine d'épaisseur fingering, quoi, la laine standard. Et donc, je n'avais plus rien pour de quoi faire des chaussettes puisque je vous ai montré qu'il ne me restait que ça. Et donc, je me suis dit, bon, ma tante m'a commissionné deux pièces, donc une pour mon cousin et une pour ma cousine. Et j'ai décidé, comme ma cousine m'en avait également parlé avant, je me suis dit, allez, je vais commencer. Celle de ma cousine, alors là, je sors mon tricot, où je suis, mais en plein milieu d'un rang parce que je promenais Cupidon quand je le faisais tout à l'heure. Voilà, l'avancement est très minime, 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 minime. Mais je réalise la camisole numéro 5 de My Favorite Things Network qui est une créatrice extrêmement réputée. Tout le monde fait ses patrons. Elle a beaucoup, beaucoup de succès. et je dirais, du niveau de petite nitte, tout le monde la connaît. Moi, c'est du coup, du fait qu'ils sont vus et revus, ça me donne parfois moins envie parce que j'ai envie, justement, quand je tricote, de faire des vêtements que je suis sûre que quand je vais quelque part, personne n'aura exactement le même que moi. Et bon, c'est vrai qu'avec la combinaison de la laine, de l'attention, des tailles des personnes, etc., c'est dur même quand on fait tous le même patron de petite nitte de se retrouver avec exactement la même chose. Mais c'est vrai que ça peut plus facilement arriver que quand je trouve des patrons un peu sortis du contexte. Mais là, vraiment, je cherchais un patron avec une laine en tête. Il ne fallait pas que je me trompe, etc. Et donc, je trouve les patrons de My Favorite Things Network absolument renversants. C'est le premier que je fais, mais ce ne sera sûrement pas le dernier. Et donc, voilà, je fais un crop top à ma cousine. Là, je suis en train de faire la bretelle. Je ne pense pas que ma cousine regarde ma chaîne, donc c'est bon, je peux en parler. Et du coup, avec de la laine, de la filature, du valgo de marbre. Donc là, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en parler. Et ça va vraiment être un projet que je vais avoir pour, on va dire, un side projet parce que mon principal objectif, c'est les chaussettes. Donc voilà, ça, c'est plutôt sur le côté. Mais il faut quand même que je le fasse parce que j'ai hâte de l'offrir. Et donc, j'utilise la douce ligne en turquoise de la filature du valgo de marbre. Toutes les laines que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo, vous pouvez les acheter en ligne et les frais de port sont offerts à partir de 79 euros d'achat. Et sinon, à la filature dans la boutique si vous n'habitez pas très loin. Enfin, j'ai l'immense plaisir de vous montrer un objet terminé qui est mon bustier vague en contrepoint aqua de chamane. Donc, qui est un kit qui m'a été envoyé par la marque car je suis maintenant une embattardiste pour la marque. Le premier maillot de bain que je vous ai présenté, je l'ai acheté avec mes propres sous. Mais, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec la marque. Et du coup, maintenant, ils m'ont envoyé deux kits. Donc, j'avais fait un maillot de bain que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Et j'étais en train de faire mon bustier aqua que j'ai terminé. Donc là, en ce moment, ce n'est pas trop le moment de mettre ça parce qu'il ne fait pas malheureusement très beau mais j'en ai beaucoup profité en Thaïlande. Et là, je vais pouvoir vous mettre une petite photo sur le côté. Et c'est vraiment un patron que je trouve très joli. Il me va bien. Le contrepan, c'est vraiment un concept que je trouve révolutionnaire parce que du coup, c'est du fil de maillot de bain qu'on peut tricoter. Donc, c'est complètement fou. On peut se faire des maillots de bain de fou. Là, en l'occurrence, c'est un bustier mais j'aurais très bien pu faire un petit bas de bikini et en faire un maillot de bain. Donc, voilà. Je vais vous parler des prochaines chaussettes que j'allais faire avec mon reste de Dobby Deka en Dothraki. Et en fait, dans le livre 52 Weeks of Socks, il y a, je crois, deux patrons de chaussettes et un patron de chaussons avec une laine d'épaisseur Deka. Et voici le deuxième patron de chaussettes mis à part Le Riverbed. Il se présente comme ça. C'est les 49 Cindy's Choice de Isabelle Kramer qui est également, il me semble, une figure emblématique du tricot. Et donc, mon plan pour ces chaussettes. J'ai reçu la dernière box la plus récente de Arco Iris, les Laine of Thrones. Donc, chaque deux mois, on a un coloris de laine inspiré d'une maison emblématique de la série et des livres Game of Thrones. Donc ça, c'était Dothraki et le dernier mois, c'était Targaryen. Donc ce coloris-là, c'est Dracarys. Et donc, ma vision, ce serait de faire cette paire de chaussettes-là en mélangeant les Dothraki et les Targaryens pour le couple le plus emblématique selon moi de cette série. Voilà, je pense que ça peut faire joli parce que cette laine-là, elle est assez dans le orange et celle-là, elle reprend un peu de orange mais il y a également du bleu et celle-là, elle est plus foncée que celle-là. Je pense que ça peut faire un joli contraste. Donc évidemment, la couleur principale, donc le gris sur la photo, ce serait mon nouveau coloris Dracarys parce que j'en ai le plus et le coloris contrastant, ce serait le Dothraki. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette box ? Franchement, ce coloris-là, mes Dracarys, je le trouve incroyable. Je le trouve vraiment super, super beau et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, tricoter. J'ai vraiment trop à être. J'attendais d'unboxer, enfin même si je l'avais déjà ouverte, mais de regarder tout ce qu'il y avait dans la box avec vous avant de pouvoir l'utiliser. Mais là, c'est bon, je vais pouvoir y mettre. Donc, on a eu des chips de blé noir au piment. Ça, c'est pour la petite gourmandise. Ensuite, un sachet de thé de Wild Tea, thé noir bio, cacao, piment, cannelle. C'est pimenté parce que je pense que c'est en rapport avec le feu, il est dragon. Donc, en parlant de dragon, le petit porte-clé pop drogone comme à chaque fois. Également, comme à chaque fois, un marqueur de maille inspiré. Donc, cette fois-ci, il est noir avec des petits éclats de rouge de la tolicalyxène. Ensuite, et ça, c'est vraiment trop 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 mignon. J'avais trop hâte de les utiliser. C'est des petits protège-aiguilles en forme de dragon. Voilà. Une très jolie petite broche à mettre sur ces tricots ou autres. Ensuite, on a, je pense que là-dedans, c'est la breloque. Oui, c'est ça. Donc, la breloque House of Targaryen. C'est marrant parce que la breloque dernière, c'était une breloque avec un dragon et cette fois-ci, c'est encore une breloque avec un dragon mais qui n'est pas en forme de dragon. Il y a juste un dragon sur le médaillé. Ensuite, c'est le Lego de Daenerys. On a également eu trois bougies d'une personne qui fait des bougies artisanalement qui s'appelle Les Trois Chats. Chaque bougie a le nom d'un des dragons de Daenerys. Donc, on a Régal, Drogon et Viserion. Franchement, elles sentent super bon. Je ne les ai pas faites brûler mais juste comme ça, ça sent... Je ne sais pas pourquoi j'essaye de vous faire sentir. Bref, j'aimerais que vous soyez là pour les sentir mais ça sent super bon. Voilà. Et on a également un patch thermocollant Targaryen. Nice. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est tout pour la box Arco Iris. Du coup, c'était celle que j'avais commandée je pense que c'était au mois de juillet parce que c'est tous les deux mois donc on le reçoit le mois suivant. Il ne va pas falloir que j'oublie début septembre de commander ma prochaine box. Ensuite, j'avais oublié une pelote dans mon tout précédent haul de la filature. J'ai également acheté une pelote de sable. Donc, c'est 70% mérinos, 30% angora, 50 grammes pour 150 mètres dans ce magnifique coloris qui s'appelle Midnight. Voilà. on avait tellement de laine elle était cachée sous toutes les laines de ma mère et du coup, j'avais oublié de vous la présenter mais elle est trop mignonne et j'aimerais bien me faire un bonnet avec parce que j'ai vu dans la boutique qu'ils en avaient un et qu'il était trop doux donc j'aimerais bien moi aussi en avoir. ensuite, j'ai quelques achats de Big Meat à vous montrer. J'ai acheté cet énorme pompon floppy. Ça s'appelle un raton de pompon mais je ne pense pas que ce soit un vrai raton laveur parce qu'il est rose. Si ça vient d'un vrai raton laveur je suis vraiment désolée et j'aimerais trop rencontrer un raton laveur mais je suis sûre que ça n'existe pas les ratons laveur de cette couleur-là mais il est trop mignon ça pour mettre sur un bonnet un bonnet par exemple blanc ou un bonnet rose voilà Barbie au ski il est tout doux en plus donc voilà ça je l'ai acheté à Big Meat il coûtait 480 baht je n'ai aucune idée de ce que ça fait en euros et également un autre achat de Big Meat j'ai acheté donc ces très gros marqueurs qui sont en forme de coeur et en fait j'ai été acheté pour une raison bien précise c'est parce que quand on fait des projets en aiguilles très épaisse avec des aiguilles de 10 de 12 de 15 les marqueurs ne rentrent que sur le câble et pas sur l'aiguille alors que ces énormes marqueurs là c'est sûr que ça va rentrer donc je suis plutôt contente et ça ça a coûté 295 baht je ne sais pas non plus ce que ça fait en euros c'est beaucoup beaucoup moins évidemment que ça ne va pas coûter 295 euros mais voilà je n'ai pas le taux de conversion en tête ensuite j'ai fait mais une affaire l'affaire du siècle alors j'ai tout raconté donc voilà tout ça tout ça ce sont des crochets ce qui s'est passé c'est que donc il y a cette marque qui s'appelle First Crochet qui est une marque nord-américaine qui fait des crochets absolument incroyables en résine et notamment elle sort des collections en fait en fonction des signes astrologiques donc en fonction de chaque signe vous avez toute une collection donc qui va de 4 je pense à 15 millimètres avec des crochets qui ont été faits donc en fonction du signe et ça c'est mon signe c'est le signe du taureau ils sont absolument magnifiques ces crochets là vraiment trop 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 beau donc c'est tout fait en résine aucun crochet n'est pareil et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu commander toute la collection je pensais que donc toute la collection ça allait me revenir avec les frais de port etc à 40 euros je me disais punaise c'est pas cher parce que là on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 crochets donc je me suis dit punaise 11 crochets qui ont l'air de super bonne qualité ergonomique et tout pour 40 euros en plus c'est mon cinéastro et tout je fonce bon bref je passe la commande etc et là je reçois un mail your oops is our non our oops is your hooray ou yuhou ou un truc comme ça et en fait c'était eux qui me prévenaient qu'il y avait eu un bug sur leur site que j'avais réussi à commander toute la collection pour le prix de 1 crochet donc voilà je suis trop trop contente ils m'ont pas du tout demandé de compléter ou quoi mais donc j'ai toute la collection donc on va les je les ai reçues vraiment aujourd'hui on va les unboxer ensemble et donc il y a des tailles de faux ça c'est par exemple le 15 mm donc je vais vous dire toutes les tailles qu'il y a mais honnêtement comme on dit je suis refaite je suis vraiment super contente parce que ma foi les crochets en fait ça coûte cher j'ai un set de crochets mais j'avais pas toutes les tailles et j'ai des crochets en bois donc c'est cool d'avoir ces crochets en résine également et bon voilà j'aime bien j'aime bien collectionner les trous mais enfin je suis vraiment trop trop contente j'aurais jamais acheté je me demande en fait combien ça coûte réellement toute la collection mais je pense que là ils m'ont fait un cadeau de plus de 100 dollars donc voilà super super contente donc je les ouvre tous et puis on va les regarder ensemble toutes les boîtes alignées elles faisaient un joli petit dessin j'ai mis une photo sur Instagram je vais vous la remettre juste ici donc voilà c'est un petit cadeau un petit cadeau tombé du ciel merci beaucoup à la marque c'était super généreux parce qu'ils auraient pu me dire bah voilà il y a eu un bug quelle taille vous voulez parce que soit vous complétez l'argent soit vous recevrez pas tous vos crochets donc voilà j'étais super super contente et je les ai bien évidemment remerciés par mail également donc voilà tout ce qu'on a donc on va commencer du plus grand au plus petit donc on a le 15 mm on a le 12 mm on a le 10 mm le 9 mm et j'espère que vous pouvez voir que si je les mets tous ensemble ils sont vraiment pas pareils par exemple le 12 mm il a le haut de la tête rose alors que les autres ils sont plutôt violés et après en bas ils sont roses c'est vraiment super cool c'est des one of a kind des pièces assez rares là on a donc du coup le 8 mm on a le alors je vais essayer de bien les montrer dans l'ordre le 7 mm non mais c'est fou j'avais pas du tout toutes ces tailles de crochets je suis vraiment trop contente on a le 6,5 le 6 on a le 5,5 le 5 le 4,5 et le 4 je vais vous les montrer à côté également c'est un peu dur de tous vous les montrer parce que je veux surtout pas les faire tomber mais voilà si vous connaissiez pas First Crochet que vous aimez l'astrologie mais ils font pas que des crochets en fonction de l'astrologie ils font des crochets super beaux à Noël ils en avaient fait un qui était transparent avec des petits éclats de guirlande donc c'est un peu des brillants à l'intérieur c'était trop trop beau bon moi j'avais toujours hésité à commander parce que du coup comme ça vient de loin avec les frais de port etc c'est un peu cher mais là je suis tellement mais vraiment tellement contente c'est trop beau là je les regarde tous en randonnion comme ça ils sont vraiment vraiment magnifiques je pense qu'après la vidéo je vais prendre une photo puis je l'insérerai pour que vous puissiez les voir tous côte à côte ils sont vraiment responsables il va falloir que je trouve un endroit pour les aligner voilà dans ma salle où j'ai toute ma laine et tout parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux et donc bah vraiment une marque super super généreux et tout vraiment trop sympa je suis vraiment trop contente mais regardez-moi ça c'est vraiment magnifique et enfin pour terminer cette vidéo notre petit rituel on regarde mon serpent de lecture qui a un peu grandi ce mois-ci donc j'ai rajouté trois trois rayures on a deux rayures pour la romance donc j'ai lu Aristotle and Dante Dive into the Waters of the World qui est le tome 2 de Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin à lire Science c'est pas mal c'est une jolie histoire mais c'est un peu c'est quand même un peu cringe voilà ensuite et alors ça c'est une histoire très marrante avec ma copine on est tombé sur un magasin un petit monsieur thaïlandais qui revendait plein de livres dans des langues étrangères et je pense qu'en fait ils devaient trouver des livres abandonnés dans les hôtels ou sur la plage ou quoi et c'était vraiment pas cher alors 50 baht le livre et du coup on a chacune pris un moi j'ai pris celui-là donc c'est un livre d'occasion mais ça s'appelle The Guy Next Door de Megan Cabo et du coup c'est encore une romance donc ça représentait par ce signe-là et en fait je me suis permise d'acheter ce livre-là alors que j'étais en vacances et que j'essaye de pas trop acheter plein de livres en vacances parce que déjà avec toute la ligne que j'avais acheté c'était un peu compliqué au niveau des bagages mais j'étais obligée parce que j'étais en train de lire ce livre-là qui est un blind date donc en gros c'est un livre qui est emballé et vous lisez en fait un peu des thèmes sur la couverture emballé du coup il dit si vous aurez envie de le lire ou pas donc voilà c'est un blind date vous savez pas quel livre vous achetez je l'ai acheté mais j'ai pas du tout accroché j'ai pas du tout aimé déjà le personnage vient d'un livre c'est pas réellement un tome 2 parce qu'on peut le lire tout seul mais c'est quand même une série et il y a un livre avant et ça c'est le tome 2 et on vous le dit pas sur le blind date donc vous lisez un livre où le personnage les gens qui ont lu toute la série le connaissent déjà vous vous ne connaissez pas cette personne et en plus c'était je sais pas honnêtement j'ai pas aimé ce livre je l'ai fini je le remercie mais voilà et donc du coup ce livre un peu inqualifiable mais c'était l'histoire d'une fille donc j'ai mis cette bande bleue pour comme les autres ça va un peu dans mon thème mais bon il n'empêche que ça m'a permis de grandir mon serpent donc je suis super contente et là moi je lis beaucoup en automne-hiver donc j'ai hâte des mois là qui vont arriver pour encore plus faire grandir mon serpent il est déjà pas mal long je suis assez contente donc voilà j'espère n'avoir rien d'oublie de vous dire parce que j'avais plein de choses j'ai l'impression comme à chaque fois en tout cas j'espère que vous avez passé un très bel été que vous soyez partie ou non que vous ayez bien profité des beaux jours et du soleil et que votre rentrée s'est bien passée également et en tout cas je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo bye